16h, 18h sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et sa bande en direct de Roland-Garros. Bonjour Laurent ! Bonjour, effectivement, en direct de Roland-Garros, mes tennismen et tennis-woman à moi aujourd'hui. En double, Caroline Diamant et Christine Bravo ! Le Tsonga de l'équipe, Fabrice Eboué ! Un des derniers mousquetaires de l'époque Lacoste, Pierre Benichoux ! Un petit ramasseur de balles, Jérémy Michalac ! Et puis, il n'est pas encore arrivé sur le cours, mais il ne saurait tarder. Ah bah non, il est déjà là, qu'est-ce qu'il se passe ? Tituf ! Bon, on peut déjà faire un point, parce qu'il faut dire, on est au bord, on ne dérange pas, on essaie de ne parler pas trop fort pour pas que, évidemment, Federer et Monfils nous entendent, mais on est au bord du cours central, regardez-nous bien, on est là, voilà. Non mais c'est vrai, vous pouvez même nous dire à combien on en est, Fabrice ? Oui, tout à fait, 1-0 Federer et 30-0 Monfils. On est dans le deuxième jeu du premier set, ils viennent de démarrer, ils ont attendu évidemment que notre émission démarre en même temps. Federer est en bleu, je le dis pour Christine, et Monfils est en jaune. En jaune et noir, Christine. C'est mon fils qui servait, il a déjà perdu son service. Non, 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 c'est Federer qui servait au premier jeu, et donc pour l'instant... C'est très bien alors. Je vois que vous vous y connaissez en tennis. Complètement, vous, oui. On sent beaucoup d'agressivité en Roland-Garros, les spectateurs c'est comme le foot. Il aurait bien de préciser que toi, un spécialiste du foot, il n'y a pas de match retour au tennis. D'accord. Bon, on espère, évidemment, on va être un peu chauvin que le Français va gagner ce match, et on vous tiendra évidemment au courant tout au long de ce match important. Peut-être Monfils ira en demi-finale. Pierre, vous suivez le match ? Oui, moi je me dis toujours, si Monfils pouvait jouer comme Monfils, qu'est-ce que je serais content ? Ah oui ? C'est pas mal ça, c'est nouveau en plus. Ah parce que c'est vrai que... C'est vrai que Monfils, ça fait un peu comme Monfils, quoi. C'est pas parce que le tarot au langarot, c'est que vous croyez qu'on va être tout à fait élégant, mais vos gueules. C'est incroyable. J'ai quelques mails d'auditeurs, on va pas changer les bonnes habitudes. Je trouve inadmissible, m'écrit Olivier, de ne pas respecter Titoff et ses retards. Parce que finalement, ce n'est pas de sa faute. Son retard est chronique, de naissance, puis on sait tous qu'il sera en retard, donc on n'a pas à être choqué de ça. Il suffit de s'adapter et de commencer l'émission un peu en retard, de 15 minutes, puis sachant que votre émission est souvent enregistrée, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème qu'il soit finalement en retard. C'est un complot contre lui. Je dis tout simplement respectons et comprenons les retardataires, les arrogants, les faux-culs, les égoïstes, les cons, gueulucs et les dictateurs. Je pense que Gueuluc vient foutre là-dedans. Ce n'est pas de leur faute, mais de la nôtre, car nous les jugeons et nous n'avons pas à les juger. Vous vous rendez compte un peu ? C'est vachement bien, c'est bravo. Olivier doit être marseillais, j'imagine. Non, non, il est intelligent, tout simplement. Il est ouvert, l'esprit ouvert. Je viens d'écouter... Ah ! Qu'est-ce qui se passe sur le cours central, Fabrice ? Fédérat vient de rater une volée assez simple à jouer. Il l'a mis dans le filet. La balle était trop proche de son corps. Évidemment, il a mal négocié son revers. Vous êtes bon ou comment ? Je tiens au courant, bien sûr, d'être qu'il se passe quelque chose. Avantage, mon fils. Nelson, vous pouvez le dire en anglais ? Vous êtes bon en commentaire ? Oui, j'ai commenté un match la semaine dernière. Ah oui ? Bien sûr, un match de Serena Williams. Il paraît que... Tout à l'heure, je vous ai comparé à Tsonga, mais il paraît qu'on vous demande des autographes. Oui, ça a été assez marrant, parce que je marchais dans les allées, alors il y a des gens qui demandent des autographes par rapport à l'émission, la télé, etc. Et tout d'un coup, j'ai une horde d'Américains qui viennent me photographier. Ça y est, j'ai un buzz international, c'est extraordinaire. Et j'ai compris qu'ils me prenaient pour Tsonga. C'est bon, je me suis gratté le cul, ils m'ont pris pour Nadal. Je viens d'écouter... Moi, j'ai poigné une ligne de coke, ils m'ont pris pour Gasquet. Oh non ! Moi, j'ai embrassé un homme sur la bouche, ils m'ont pris pour Roland Garros. Eh bien, moi, j'ai embrassé une gonzesse, ils m'ont pris pour Moresmo, dis donc ! Moi, je baisais un mec, ils m'ont pris pour Serena Williams. Voilà. Je crois qu'on a fait la totale. Je crois qu'on a fait tout le tennis. Je viens d'écouter en podcast l'émission d'hier, me dit Rémi. C'était l'un des meilleurs moments que j'ai entendus. Madame Sarraute a été génialissime, il faut qu'elle revienne, tant qu'elle est sous morphine. Le trio Bénichoux, bravo, Sarraute, est un des meilleurs. Dites à Christine, bravo, que tant que Bénichoux et Sarraute seront là, elle ne sera que la troisième. Il faut qu'elle travaille encore. C'est affreux, pour elle. Non, ce qui est bien, c'est que Pierre m'a défendu hier. C'est bien vu, mais c'est pas gentil. Quand même, il est devenu tout d'un coup mon meilleur ami hier, devant l'agressivité de Claude. Ah, Claude, c'est fou, elle déteste les filles. Quelle émission ? Je crois qu'elle déteste encore plus les filles que les mecs. Quelle émission, mardi, chroniqueurs en pleine forme et alors particulièrement Claude Sarraute. Claude et Pierre devraient se marier. Ils assureraient alors, de par leur descendance, l'avenir de votre émission. C'est vrai, il faut y penser ça, Pierre. Oui, il aurait fallu y penser il y a 40 ans. Non, je t'en prie, toi. Une histoire pour Fabrice Éboué. C'est dire le niveau, me dit Christophe. Ça, c'est inquiétant, normalement, si tu veux, quand tu précises que c'est pour Fabrice. Alors, c'est vrai qu'elle est gratinée, mais je peux la raconter parce que les enfants ne la comprendront pas, de toute façon. Alors, je peux y aller. Ça se passe dans un couvent où s'écoule une vie paisible jusqu'au jour où Sœur Clémence, 24 ans, tombe enceinte. Cette dernière est évidemment immédiatement convoquée chez la mère supérieure qui la chasse aussitôt du couvent. La vie reprend son cours jusqu'au jour où c'est Sœur Marie, 54 ans, qui tombe enceinte. Elle aussi est convoquée chez la mère supérieure qui la renvoie sur le champ. La série continue avec Sœur Marie-Hélène, 85 ans, qui tombe enceinte à son tour. Elle est chassée, elle aussi, jusqu'au jour où c'est au tour de la mère supérieure, elle-même, de tomber enceinte. Là-dessus, la mère supérieure, elle leur convoque toutes les Sœurs, y compris les Sœurs qu'elle avait renvoyées, et dit « Bon, les frangines, il y a un petit salopard qui s'amuse à éjaculer sur les cierges, il faut l'attraper et lui faire la peau. » C'était pour vous, Fabrice et Boué. Il est épouvantable. Il y a un petit garçon, il n'a pas compris. Il faut expliquer aux enfants pourquoi. Ah non, 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 justement, les enfants ne peuvent pas comprendre l'histoire, donc on pouvait la raconter. Mais non, ils ne savent pas ce que c'est un cierge. Tu pourras demander à ton papa tout à l'heure qui t'explique. La fille de Christine a compris, mais elle a un coach particulier qui m'explique tous les jours. Qui est dans la famille. On en est où dans le match, Boué ? Un jeu très disputé, c'est le jeu de service de mon fils, le tout premier assez crispé. Ah oui ? Donc toujours un zéro pour Federer, on attend la suite avec impatience. Je suis devant la nouvelle star, c'est quelqu'un qui nous a écrit sur internet hier soir. Elle s'appelle Christine. Et je repense à vos commentaires. Et vous aviez raison, Camilla Jordana chantait vraiment faux. Je trouvais ça faux de bout en bout. Pauve con. Et c'est normal qu'elle ait ainsi été éliminée. Les deux meilleurs sont en finale. Bise d'Allemagne. Peu vous interrompt ? Mon fils a marqué un point. Un partout. Je voulais marquer juste. Un partout pour le match. À propos de la couverture médiatique de la catastrophe aérienne, m'écrit Mathieu. Il fallait écouter David Pujadas au 20h de France 2, qui à la fin du JT, quasiment entièrement consacré, et c'était normal à cette catastrophe, a lancé le programme du soir. Après avoir couvert le sujet pendant 30 minutes, il a déclaré, je cite, « Et maintenant votre série FBI portée disparue ». Il fallait quand même oser. Mais TF1 a déprogrammé sa série, qui commence par un crash d'avion abominable. J'ai participé hier au challenge des auditeurs, avec un résultat aussi remarquable qu'une critique d'un livre signé Titoff. J'avais pourtant commencé à décortiquer l'actualité des 10h du matin pour être prêt à 16h15, et j'ai tout raté. Donc finalement, j'accepte la proposition de job de promener Claude Sarraute en laisse dans les rues de Paris. J'aurais certes préféré un job de costumier sur les films X, ou de barman aux alcooliques anonymes, mais à défaut, je suis preneur. Claude est-elle propre ? Au moins, me demande Arnaud. Post-cryptum, dites-moi ce que je dois faire du bébé que j'avais kidnappé dans l'espoir de gagner un bravo Hollywood. Fabrice, une idée, non ? J'ai une devinette un peu con, mais je vous la tente quand même. C'est quelqu'un qui s'appelle René qui me l'envoie. Une femme prend son bain avec son chien. Vous entendez bien ? Une femme prend son bain avec son chien. Le chien pète, la femme meurt noyée. Quelle est la race du chien ? Un bouvier bernois ? Quoi ? Un bouvier bernois ? Non. Mais non, c'est un jeu de... Mais oui, je déconne, je cherche des gros chiens. Un chihuahua, parce que le chihuahua pète, je ne sais pas trop quoi. Mais non, une femme prend son bain avec son chien. Le chien pète, la femme meurt noyée. C'est le Péquinois. Ah, le Péquinois ! Voilà. On remercie René, qui était rue Bayard jusqu'à la semaine dernière. Elle est très bonne. Et qui vient de gagner la rue François 1er. Il faut faire plaisir à tous nos auditeurs, même ceux qui nous rejoignent. René a dû voter Sohan à la nouvelle star. On en parlera tout à l'heure. Bien trouvé le Péquinois. Oh non, c'était bien la nouvelle star. Mon favori à gagner en tout cas. Tu as fait gagner Sohan. Mais non. Oui, il a défendu. 75 SMS, Madame Zemachieu, il a envoyé. Il a une tendinite du pouce ce matin. C'était rien que pour vous faire chier. C'est le mec en France qui a le plus voté pour Sohan, quand même. Mais non, je suis sûr qu'il y en a qui ont voté beaucoup plus que moi. Mais il est temps de prendre deux auditeurs au téléphone. Je crois que nous avons Edna, qui habite Deuil-la-Barre. Et Fabien, qui habite, écoutez bien, Santiago du Chili. Bonjour Edna, bonjour Fabien. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien l'un et l'autre ? Ben oui, très bien. Ouais, super. Super, c'est... J'allais dire, c'est où Santiago du Chili ? Ça je sais. C'est un goudel. C'est un goudel de Paris. Deuil-la-Barre, c'est où dans le Val-d'Oise, Edna ? C'est à côté d'Anguin et Montmorency. Ah, très bien. Et faites quoi dans la vie ? Je m'occupe de mes enfants et je suis assistante et cobaye de mon mari. Très bien. Et cobaye de son mari ? Il fait quoi ? Il est dentiste, alors je sers de cobaye. Ah bon, je crois que c'était un lapin. C'est pour ça, cobaye. Ben oui. Et vous, Fabien, faites quoi au Chili ? Moi, je suis étudiant et là, je suis en stage actuellement. En stage ? En stage de quoi ? Étudiant en quoi ? Étudiant en école de commerce à Lille et je suis en stage dans un cap d'une audite. D'accord. Et tu fais bien les cafés ? Ouais, génial, ouais. Les photocopies aussi, je m'occupe des secrétaires, tout ça. Le Chili en direct sur Europe 1, vous allez jouer. À votre avis, vous allez jouer quand ? Après la pub. Parfait. Après la pub. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Edna contre Fabien et l'ensemble des chroniqueurs. Vous êtes prêts l'un et l'autre avant que vous ayez un dernier petit message à faire passer, Edna ? Ouais, je voudrais dire un petit bonjour à mon beau-frère Hervé qui habite au Brésil. Qui habite au Brésil. Parfait. Hervé, on le salue. Il est en deuil comme la plupart des Français cet après-midi. Fabien, à Santiago du Chili, un petit message ? Ouais, je voudrais faire un petit coucou à toute ma famille qui est en France. Tous mes amis qui sont à l'étranger, mes potes de promo, spéciales qu'elles se dédient, à Juju, Tomidou. Rien qu'à ta voix, ça a l'air dure ton stage. Vraiment, tu galères. Vas-y, je suis actuellement là, donc ça va. Edna, Fabien, voici la question d'actualité. Il faut être plus rapide que mes camarades. Où a-t-on pu voir Mirek Topolanec courir nu dans des jardins ? C'est un film, c'est un film. Non, 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 non. C'est pas un film. Non, si, c'est un ministre. Ah, c'est une course pacifique. Non, 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 non. Attendez, attendez, écoutez bien, c'est intéressant ce que dit Fabien. Qu'est-ce que vous dites, Fabien ? C'est une course contre la tauromachie, non ? Pas du tout. C'est un ministre, c'est ça, puisque c'est lui qu'on a vu dans les jardins de Berlusconi courir à poil avec des jeunes filles. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est trop fort, je veux dire. Aïe, aïe, aïe. Edna, Fabien. Oui, j'aurais pu regarder le tennis, ça, en attendant. Il n'a pas de vie, Michalak. Des photos prises lors de fêtes dans la villa de Berlusconi en Sardaigne, où on peut voir l'ancien Premier ministre tchèque Mirek Topolanec, entièrement nu avec des jeunes filles topless. Il paraît que les photos sont dans les salles de rédaction. Alors, majeure ou mineure, c'est ça qu'on voudrait savoir. C'est un ministre de l'écologie ou pas ? Pourquoi l'écologie cournue comme ça ? Non, non, ancien Premier ministre quand même. Oui, c'est ça. Ancien Premier ministre tchèque, à poil dans les jardins de Berlusconi avec des gonzesses. Ça va, quand tu as bien bossé avec la pression, si tu dis le soir, tu ne peux pas courir un peu nu dans un jardin, tu vois, ça ne sert à rien de faire des boulots comme ça. Oui, mais Total, c'est raté pour Edna et Fabien. Eh oui, trop rapide, beaucoup trop rapide. On en est où dans le match, Fabrice ? 2-1 Federer, 40-30 sur le service de mon fils, là. Voilà, de partout, de partout. On pourrait peut-être écouter l'ambiance sur le cours. Restez avec nous, Edna et Fabien. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir l'ambiance sur le cours central de Roland-Garros pour vivre un peu ensemble ce match ? Vous êtes pour qui, Edna ? Oui. Oui, oui. Ah, c'est même pas que je joue contre, par contre. Pour le meilleur. Pour le diffanger, Edna. Et vous, Fabien ? Ah bah, pour Gaël, bien sûr. Pour Gaël ! Ah bah oui, Gaël, mon fils de mon fils. Le Chilien. Ah, et justement, j'allais vous en parler. Il y a un Chilien qui est qualifié pour les demi-finales. On en parle beaucoup au Chili ? Ah, on ne fait qu'en parler. C'est vrai ? Ah oui. Fernando Gonzalez, il jouera contre le Suédois Robin Soderling en demi-finale. Et peut-être qu'il sera en finale, il paraît qu'il est costaud quand même, ce Gonzalez-là. Mais sérieusement, on en parle beaucoup sur les télévisions et dans la presse chilienne ? Ah ouais, moi je suis dans une maison avec pas mal d'étudiants. Ils se lèvent tous à 5 heures du mat pour regarder les matchs. Parfait. Il y a la télé au Chili ? Ouais, mais ils annoncent que les bons résultats. Quand il y a un Chili qui perd, ils ne le disent pas. J'ai pas encore trouvé de chanson pour Gaël, mon fils, mais j'en ai trouvé une pour Gonzalez, votre Chilien. Merci Enna, merci Fabien. Au revoir. Merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On retrouve Laurent Ruquier en direct de Roland-Garros dans un instant. Et c'est la suite d'On va se gêner avec au tour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui en direct de Roland-Garros, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Éboué, Jérémy Michalac et Titoff. Europe 1, on va se gêner ? La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je déclenche le chrono. Donc à la fin de cette question, qui vient de quitter les bois de Chelford dans le comté de Cheshire pour revenir en France sûrement ? Le prince Charles ? Non, pas le prince Charles. Quelqu'un de la famille royale. Il ne vit pas dans les bois, le prince Charles. Suzanne Boyle. Il porte des bois, mais il ne vit pas dans les bois. Suzanne Boyle, oui, bien sûr. Suzanne Boyle, non. C'est un animal ou c'est quelqu'un ? Ce n'est pas un animal, c'est quelqu'un. Quelqu'un ? C'est un français, puisque vous dites pour revenir en France. Ce n'est pas un français. C'est un anglais ? C'est un anglais, un britannique. Robin Desbois ? David Beckham ? Non, pas David Beckham, il ne vit pas en Angleterre, David Beckham. Qu'est-ce qu'il faisait dans la forêt ? Qu'est-ce qu'il faisait dans la forêt ? Oui, je vous pose la question. Ça fait longtemps qu'il était dans la forêt ? Non, ça ne fait pas longtemps, et justement, c'est un retour en France, parce qu'il n'y a pas longtemps, il était à Paris. Ce n'est pas celui... Non, ce n'est pas quand même l'histoire du Bristol, ce n'est pas le monsieur qu'on recherche partout en Angleterre. Ah si, c'est lui ! Bonne réponse de Jérémy Michalak ! Il connaît même les psychopathes, ce n'est pas possible. Il y a Fabrice qui m'en veut, là. Effectivement, c'est le suspect du Bristol, le suspect qui semble bien être coupable quand même, puisque... Non, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça ! Vous avez juste parlé à l'autre bout du monde. Les enquêteurs ont retrouvé cet homme d'affaires dans un refuge de fortune au beau milieu des bois de Chelford, dans le comté de Cheshire, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et effectivement, il est accusé d'avoir tué cette femme qu'on a retrouvée morte dans la baignoire d'une suite de l'hôtel Bristol à Paris. Lui, il a 39 ans, chef d'entreprise britannique. Elle, elle était polonaise, 36 ans. Il a été quand même introuvable. Il est parti avec sa voiture de sport de l'hôtel Bristol. Avec sa Porsche. Avec sa Porsche, oui. Après avoir fait son réalisé. Il avait mis ne pas déranger sur... C'est vrai ! Non, do not disturb. Do not disturb sur la porte de l'hôtel. Même pas la femme de ménage pour nettoyer quand même le corps, tout ça. Non, même pas. Non, du tout, non. En plus, il parait qu'il n'avait même pas payé le minibar. C'est vrai. Il l'a retrouvé quand même. Il n'aurait jamais dû se barrer en Angleterre. Ah oui ? Il est anglais, il l'a tué en France. Barre-toi en Italie, en Espagne, je ne sais pas. Il passe la frontière. C'est ce que je dis toujours ! Enfin, d'abord, barre-toi pas. D'abord, il est con d'aller faire ça au Bristol. Il aurait fait ça dans un Formule 1. Personne n'est nettoie les chambres. Il ne s'est jamais fait griller, je vais te dire. Ça arrive tous les jours. Dans un Formule 1, t'es tranquille au moins. Alors, je voudrais faire rentrer dans notre émission maintenant. Oui, j'ai vous entendu, Fabrice, et vous voulez. Non, non, c'est que si. Mais j'ai une surprise pour vous, puisque je voudrais faire rentrer dans ce studio. Gaël, mon fils, qui nous rejoint. Voilà, venez Gaël. Quoi ? Non ! Qu'est-ce que c'est ? Gaël, mon fils, qui nous rejoint. Bonjour Gaël. Bonjour. Pierre a cru vraiment que c'était Gaël, mon fils. Il paraît qu'on n'arrête pas de vous dire bonjour Gaël, ici à Roland-Garros, pendant tout le tournoi, et vous n'êtes hélas pour l'instant, mais c'est déjà pas mal, que Gianni Mina, champion, junior, dans votre catégorie ? Non, pas pour l'instant, non. Pas encore ? Vous êtes qualifié quand même encore ? Oui, je me suis qualifié pour les quarts de finale. Il joue au tennis, quoi. Oui, il joue au tennis. Non seulement il joue au tennis, mais il joue bien. Et aujourd'hui, dans François, vous avez eu le papier qui vous est consacré ? Oui, j'ai vu. Ni mon fils, ni même son frère, Gianni Mina, d'origine guadeloupéenne, comme Gaël. Oui. Vous le connaissez Gaël, mon fils ? Oui, je le connais un petit peu, oui. Mais alors, est-ce que c'est vrai que les gens ici vous confondent avec lui ? Oui, c'est vrai. C'est juste pour ça aussi que je porte une casquette. Pourquoi ? Parce qu'il n'en porte pas ? Oui, parce qu'il n'en porte pas, mais comme ça, les gens, ils me confondent un peu moins. Et alors, en plus, François, rappelez que vous avez les mêmes initiales que lui, Gianni, Mina. Bon, vous me direz, en même temps, les gens vous appellent rarement par vos initiales. Oui, c'est rare. Ça ne sert pas à grand-chose. Quand même, c'est un signe, et on espère que vous ferez la même route que lui. C'est quand votre prochain match ? Demain. Demain. Par contre, tu as mis une casquette, pour ne pas lui ressembler, mais tu as mis un t-shirt, c'est le même t-shirt que lui, par contre. Il n'annonce pas le même. Quasiment, quasiment. Non, mais il y a des gens qui sont surpris, ils se disent, tiens, comment ils peuvent faire pour interviewer Gaël Monfils alors qu'il est en train d'être sur le concentral ? Bon, on est fort à un repas. On est fort. Qui vous affrontez pour le prochain match ? Un Argentin qui s'appelle Collarini. Oh, c'est de la tarte. C'est vrai que vous dites toujours, en parlant de mon fils, le vieux, j'ai mis 6-0-6-0 ou non ? Non, pas du tout. Le vieux qui se fait passer pour moi, là. Vous avez 16 ans, Gianni, c'est bien ça ? Oui, 17 ans. J'ai 17 ans en février. Et quel âge il a, Gaël Monfils, lui ? Je pense qu'il doit avoir 23. 23 ans, bon, dès tout l'avenir devant vous, on vous souhaite d'être champion junior. Lui, il a été champion junior, Gaël Monfils. Oui, il a été, oui. Bon, on vous souhaite la même chose cette année. Et toi, Guy Forger, il a été champion junior aussi, je crois. Gasquet, c'est champion du monde junior. C'est Gasquet, surtout, qui est champion du monde junior. Le team Lagardère nous a demandé de ne pas trop parler de Richard Gasquet. D'accord. Pierre Benichoux. Je vous rappelle qu'il fait partie de notre écurie. C'est vrai. Bien sûr. On peut parler de Jean-Luc Delarue à la place, si tu veux. Gianni, c'est un prénom que vous ont donné vos parents à cause d'un footballeur, c'est vrai ça ? Oui, c'est mon père, vrai. C'est votre père, le footballeur, ou c'est votre père qui vous a donné ce prénom ? Non, mon père qui m'a donné ce prénom. C'est qui, Gianni, le footballeur ? Gianni Rivera, un meneur de jeu mythique du Milan AC. Oui, exactement. Pourquoi vous n'avez pas fait football alors, plutôt que tennis ? Je ne sais pas, mais à l'époque, lui, il aimait bien le football, il a joué au football aussi, donc voilà. Bon, alors en tout cas, maintenant, il faut mettre votre nom gros dans votre dos pour que les gens… Bon, pendant le match, ça va, ils se doutent bien que ce n'est pas à vous, mon fils. C'est ça, mais jusqu'à votre match de demain, mettez en gros dans le dos, voilà, moi je m'appelle Gianni. Oui, oui, exactement. Quel classement vous avez en France, par exemple ? Vous êtes première série, déjà ? Non, je suis encore deuxième série. Il est balle rouge, il commence tout juste. Vous êtes quoi ? Vous êtes zéro, moins deux ? Moins quatre. Moins quatre, sixième. Les chamois d'or. Vous avez deux centimètres de moins que Gaël Monfils, mais vous êtes très grand aussi. Ouais, je pense qu'un peu plus. Combien vous faites ? Je dois faire un 87, moi. Et au niveau du manche, t'es plutôt… Rever à deux mains ou à une seule main ? À deux mains aussi, oui. Rever à deux mains, à une seule main. Ah, une seule ? Non, deux mains. À deux mains, très bien, ils sont de plus en plus rares, les revers à deux mains. Non, à une main ? À une main, ils sont plus rares. Avant, c'était à une main. Ils ne peuvent pas être plus rares maintenant, ils sont beaucoup plus rares. Mais il faut revenir à cette bonne… Ah non, 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 non. Franchement, c'est le coup droit à deux mains. À une main, moi. Moi aussi, je suis pour une main. Je préfère à une main parce que ça laisse libre l'autre. Exactement. Je trouve ça plus agréable à deux mains. Par exemple, mon fils, il peut se gratter son cul… Pas mon fils, comment il s'appelle ? Nada, il peut se gratter son cul pendant qu'il fait un verre et tout. Ça vous fait marrer, vous, nos connards. Allez vous entraîner, mon petit gars, parce que demain, il faut vous qualifier quand même. Contre cette argentin. Comment il s'appelle déjà ? Collarini. Collarini. On l'encourage. Collarini. Comment on donne les nouvelles ? Le sosie de Gaël, mon fils, d'après François. Vous ne lui ressemblez pas tout à fait quand même. Non, pas tout à fait. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens… On coupe des cheveux, ça s'appelle le racisme, tout simplement. Fabrice, on l'appelle Tsonga depuis deux jours ici. Vous savez, et moi, Amélie, m'aurai ce moelleur. Allez, on vous encourage, on vous dit bravo et on espère que vous aurez le titre junior cette année. D'accord, ok, merci. Vous pouvez applaudir Gianni. Bravo parce que je trouve que c'est quand même très fort… Gianni Mina. C'est quand même très fort de faire venir un sosie dans une émission radio, quoi. On peut faire venir n'importe qui, tu vois. Sur Internet, vous pouvez facilement retrouver sa photo. On en est où dans le match, Fabrice Eboué ? 4-3 Federer et puis balle de 4 partout pour mon fils, donc toujours aussi serré. Donc pour l'instant, c'est un match qui se tient. On va pouvoir voir la fin parce que c'est très serré, cela dit. Est-ce que je peux vous demander ce qu'il y a remplacé… Ah, il conteste Federer. J'entends les gens siffler. On peut être sur le cours, avoir l'ambiance sur le cours ? Il a pété la gueule de l'arbitre. C'est pas son genre, c'est très rare. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et mon fils tourne le dos. On peut peut-être appeler Jean-Charles Vanuyn. Est-ce qu'il nous entend ? Oui, je suis là, je vous entends bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, il se passe que Federer avait envoyé une balle très courte au filet. Mon fils est venu la remettre. Et juste à côté de Federer, elle a été comptée ligne par l'arbitre. Ensuite, mon fils a fait le point. Mais Federer, qui était juste à côté… Et c'est pas son habitude de contester les points. Il a montré la marque à l'arbitre et il lui a dit « Non, elle est dehors ». Et l'arbitre, lui, qui est juste à côté aussi, lui estime qu'elle est bonne. Et donc, c'est mon fils qui gagne le point. Et Federer qui continue de contester. Elle était faute, oui. Bien sûr, c'est pas les Suisses qui vont faire la loi chez nous, non ? Je veux signerais que mon fils est un peu Suisse aussi. Ouais, c'est deux Suisses, d'ailleurs. Non, mais il y en a un qui est Suisse par intérêt et l'autre par atavisme. Il y a vraiment des bagarres quand même au tennis. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Charles Banoune. Merci pour ces précisions, en tout cas. Alors, je voudrais justement vous demander qu'est-ce qui a remplacé la danse de la mobilette cette année ? La quoi ? La danse de la mobilette ? Ah oui, c'est un joueur qui faisait ça. Ouais, et bien c'est mon fils. Oui, alors qu'est-ce qui a remplacé la danse de la mobilette ? Il se fait un signe de croix. Il se fait un signe de croix à la place. Bonne réponse de Christine, bravo. Exact. C'était comment la danse de la mobilette ? La danse de la mobilette, il faisait... Comme quand il démarre une mobilette, en fait. Voilà, voilà. Et puis, c'était l'année dernière jusqu'au demi-finale. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, il est arrivé en demi-finale quand même, mon fils. Bien sûr. Et qu'il avait justement perdu, je pense, déjà contre Federer. Tout à fait. Là, ils sont en quart de finale. L'un contre l'autre. Et aujourd'hui, ils ne croient plus en la mobilette. Ils croient en Dieu. Qu'est-ce qui est marrant, ces sportifs. Quand il n'y a pas un connard qui fait semblant de bercer un bébé. Il y en a un autre qui embrasse la terre, qui remercie le ciel. Le troisième, il fait le signe de croix. Quatrième, il fait la mobilette. Mais qu'est-ce qu'il y a à la NPE ? Ils nous emmerdent. Ils ne savent rien foutre que taper dans une balle, ils emmerdent le monde. D'ailleurs, à partir de l'année prochaine, je ferme Roland-Garros. Vous le ferez où vous voudrez, votre tournoi. Parce qu'on a eu une information hier. qui était la première bourse. Si elle est vraie, ça m'étonnerait puisqu'elle venait d'un avis qui ne lui donne pas tout le monde d'informations. Mais il nous disait que Roland-Garros va être remplacé et va être agrandi. Et qu'il y aura tellement de travaux qu'il va falloir faire le tournoi ailleurs qu'à Roland-Garros. Pourquoi pas ? En tout cas, mon fils fait un petit signe de croix en chaque début de match. Ou même dès qu'il réussit un point plutôt miraculeux. et il explique qu'effectivement, il est croyant, que sa famille est très croyante, qu'il l'a toujours été, mais qu'il l'est de plus en plus. Il fait ses prières et particulièrement pour son genou. Manifestement, ça marche. En même temps que les génuflexions, ce n'est pas conseillé pour lui en ce moment. Mais il a toujours porté une croix autour du cou. Oui, d'accord. Mais moi aussi, je suis très croyant. Mais je ne dérange pas le bon Dieu pour des conneries. On dérange le bon Dieu pour des choses importantes. Quand même, une demi-finale à Roland-Garros, c'est important pour un joueur de tennis. D'accord. Marie Pierce a gagné grâce à Dieu ici. Et Michael Chang aussi avait gagné grâce à Dieu. Oui, mais le tennis, c'est un sport laïque. On ne va pas commencer à venir avec des kippahs sur le terrain ou des tchadors. Ça devient n'importe quoi. D'ailleurs, le tchador, c'est très très gênant pour jouer. C'est chaud. Il paraît qu'il a reçu un coup de téléphone, mon fils. Ah oui ? Allô, c'est Jésus. Il a dit, mais non. Il dit, mais si. Ah non, Pierre. C'est une bonne blague de René. Ah non, Pierre. On peut peut-être raconter celui-là Pékinois pour le dire après. Vous savez que... Je me souviens parce qu'il a vu. Avant de la terminer, il a vu qu'elle allait être bourrée. Attendez, attendez. Dans le public, il y en a qui n'ont pas compris. Mais si. Ah non, Pierre. Vous savez qu'actuellement, le CSA autorise certaines radios à obtenir de nouvelles fréquences. On aimerait d'ailleurs que Repas en aident plus en plus pour qu'on soit un peu mieux capté dans certaines régions de France. Mais il y a des radios qui ont été retoquées. Des radios qui n'ont pas été acceptées par le CSA. Et j'apprends, bande de petits enfoirés, que vous avez déposé, certains d'entre vous, votre projet radio personnel. Vous vouliez m'abandonner. Titoff, par exemple. Moi, non. Ah, si, si. J'ai même la maquette de radio Titoff. Écoutez. Tous les jours, réveille-toi avec le morning de Titoff. Titoff, let's go. Bon ben, bonjour à tous. Hello. Bon réveil. Il est 6h. Ça fait, je veux dire, 18h. Bon, allez. Tout le monde debout, là. Je sais, c'est pas facile de se lever. Mais comme faut y aller, faut y aller. La bonne excuse pour être hors-tard au boulot. Putain, mais arrête de gueuler. Tu me donnes mal. Je comprends que le CSA n'est pas voulu de radio Titoff. Ils ont hésité pour Radio Bravo, en revanche. Écoutez. Radio Pampa. La radio des routiers mexicains. Allez. Et bonjour. Ici Juan Pablo. Allez. Appelez si vous êtes sur la route. Aujourd'hui, dans El Firito Garnito, je vous offre les posters de Christine Bravo. Bravo. Tout est nou. Tout est épilé avec la chatoune qui sourit. Et pour le plus rapide, il y a un pépito en paillet. Allez. Radio Pampa. La radio préférée des routiers mexicains qui ont survécu à la grippe. Ah, merde. Bon de moins. Christine. C'est honteux. Non, c'est honteux. C'est un être humain quand même. Arrêtez. Jérémy, moi j'ai retrouvé deux dossiers. Radio Titeuf, Radio Bravo. Je crois que vous aussi vous êtes allé fouiller du côté du CSA. Ah oui, moi j'ai trouvé une fréquence qui a également été retoquée. C'est Radio Bénichou. C'est pas vrai. Il a voulu déposer son dossier aussi. Le CSA est catégorique. Impossible, ça passera jamais. On a la maquette de Radio Bénichou. On l'a. Salut, c'est Pedro. Bénichou. Alors, tout de suite, on écoute le plus grand des standards. Stranger in the night. Strangers in the night. Expecting glances. One ring in the night. What are the chances? Bababibabibaba. Bababibaba. Bénichou. Bénichou. Fréquence Bénichou. La seule radio où c'est l'animateur qui chante lui-même les disques. Et voilà. Ils n'en ont pas voulu non plus. Non, non plus, non. C'est terrible. On en est où dans le tennis, Fabrice Eboué, vous qui regardez le match ? Actuellement, on fait derrière, même, 5 jeux à 4. Et mon fils est en bonne posture pour revenir à 5 partout. Tu nous dis la même chose chaque fois. Et après, quand tu l'auras gagné, 6-4, 6-4, 6-4, tu diras, il est en bonne posture pour égaliser. 45, de 45 pour mon fils. On revient sur Roland-Garros dans un instant en direct, mais un peu de musique quand même sur Europe 1, ça fait du bien. Et de la vraie, pas qu'on chante nous-mêmes avec Calo de Géraud. C'est dit, c'est sur son nouvel album, l'embellir. Et on retrouve Laurent Ruffier et ses complices en direct de Roland-Garros. Europe 1, on va se gérer. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Quoi ? Alors c'est un spécial qui a dit quoi ? Parce que ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi, mais c'est vous qui allez me dire qui. Qui a prononcé cette phrase ? Écoutez bien, c'est même, je devrais dire, ces phrases. Écoutez bien ce son. Et vous dites Caroline Diamant ? C'est Christian Bale, Batman, enfin là, c'est pas justement sur le tournage d'un Batman, c'est sur le tournage de Terminator, qu'il engueule un technicien. Un technicien qui s'est quand même fait plaisir en enregistrant le son, évidemment. Le nombre de fucks qu'il peut y avoir par phrase. Tellement il engueule ce technicien sur le tournage. Et il était plutôt content de lui, là ? C'est en tout cas une excellente réponse de Caroline Diamant. Il est génial. Dans Terminator Renaissance, qui sort aujourd'hui 25 ans après le premier épisode de Terminator, à l'époque c'était avec Arnold Schwarzenegger. Excusez-moi, est-ce que cet enculé de technicien peut monter le casque ? Un peu, je n'entends rien depuis tout à l'heure. Tu fais chier, connard. Voilà, voilà exactement la traduction de ce que vient de faire. Enfin, il ne l'a pas fait à l'instant, mais de ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de Christian Bale. C'est bien qu'il ait su resté simple, le projet technicien. Et c'est comme ça qu'est-ce qu'il est parfois sur les tournages américains. Ça fait le bonheur des internautes. On trouve ça sur le web, l'engueulade du comédien vis-à-vis d'un technicien qui a été viré sur le champ tellement il s'est fait engueuler par l'acteur principal de Terminator, qui ne joue pas Terminator d'ailleurs dans le film. Moi, je ne connais pas bien l'histoire de Terminator. Il joue un gentil dedans. Ah, il joue un gentil ? Je ne sais pas, mais vu qu'on a eu de l'insulte, ce serait étonnant. Il joue John Connor. Ah, c'est le fils de Sarah Connor alors. Il joue un humain qui résiste aux machines en fait. Ah, c'est ça. Pierre, vous pouvez me résumer Terminator, vous qui suivez ça de très près ? En deux mots. Ben, Terminator, c'est un garçon qui au départ n'a pas eu de chance. Ses parents ne l'ont pas poussé. Et alors, il sait, il sait, il a eu une sorte de révolte qui est montée en lui. Et alors, quand on lui dit, t'as pas bouffé, il dit si, je vais tout terminer. Alors, on l'appelait Terminator. Il mangeait plein de plats à table. Puis après ça, il a été dans une fucking story. Une fucking story, une histoire de cul. Fucking story. Il était là, puis il y a quelqu'un qui l'a emmerdé. Et alors, il l'a tué. Il a dit, tu vas le finir à coup de pied. Il a dit, yes, on l'appelait Terminator à cause de ça. Et maintenant, comme il a engueulé trop fort un technicien des syndicats, communistes tous, hein, beaucoup de noirs dedans. Eh ben, c'est Terminator pour toi. C'est bien, on peut le lancer, Pierre. Sur n'importe quelle info, il peut nous faire deux minutes. On est tranquille pendant ce temps-là. Et ça me laisse le temps, évidemment, de trouver une autre question qui concerne Guy Poirier. Guy Poirier est maire socialiste de Melan, dans les Yvelines. Et contre qui, Guy Poirier, est-il en guerre ? À votre avis. Contre Mme Pommier ? Non, pas du tout. Contre Martine Aubry ? Non. Contre quelqu'un du PS ? Non, non. C'est lié à sa commune ? Justement pas. Contre une entreprise, une société qui est de sa ville, de son... Pardon ? Une société de Melan, peut-être ? Non, pas une société. Contre lui-même, peut-être ? Bon, contre un homme de l'UMP ? Il s'en veut, il s'en veut. Contre lui-même, non. Est-ce que c'est contre quelque chose qui se passe dans sa commune ? C'est quelque chose qui se passe à Melan, dans les Yvelines. Est-ce que ça a un rapport avec un circuit de F1 ? Pas du tout. Avec des ondes téléphoniques ? Ou alors un lointain, très, très lointain rapport. Alors, ça a un rapport avec une usine ? Non, pas du tout. Ça a un rapport avec des voitures. Avec des pneus ? Non, non, non. Je vous ai mis sur une fausse piste. Oubliez la formule. Est-ce que ça a un rapport avec l'UMP ? Oui. Oui, pas très bien. Indirectement, oui. Est-ce qu'il y a un meeting de l'UMP qui est prévu dans cette ville et il s'oppose ? Non, ça n'a pas un rapport direct avec l'UMP. Avec les élections européennes ? Avec une loi qui est passée récemment ? Pas du tout. Avec les élections européennes ? Non, non, non. Avec quelqu'un de la famille de M. Sarkozy ? Oh, la famille de M. Sarkozy, non. Non, avec Balkany. On ne peut pas tout à fait dire ça. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose ? Oui. Avec une maison, avec une maison. Une maison de ? De... 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 Une maison. De quelqu'un qui est proche de Sarkozy, de quelqu'un... De la famille de Carla Bruni. De quelqu'un qui a soutenu Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, par exemple ? C'est quelqu'un qui aurait une maison, genre Gilbert Montagnier, ou quelqu'un comme ça ? Oui, mais ce n'est pas Gilbert Montagnier. Ah, alors c'est le petit chanteur Faudel. Non ! Ça lui l'a dit, raconte ! Je sais ! Avec le judoka ! David Douillet ? David Douillet ! Et alors ? Parce que son chien se promène en liberté dans Melun. Dans Melun ? Bonne réponse ! Bonne réponse de Christine, bravo ! Ah oui, je sais ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi cette histoire racontée, Christine ? Eh bien, il a deux gros chiens. Il a un héro de Velaire. Une grande famille, hein ? Voilà. Ils sont judokas tous les deux, en plus. Et les chiens, les chiens se promènent dans Melun, à côté des écoles. Et ils débouillent les gosses. Et effectivement... Ça, c'est ce que raconte, c'est la version du maire. Et il demande des pièces jaunes. Non ! Il faut la manche. Ils n'ont pas de mesolière, il faut leur donner des pièces jaunes. Voilà. Si tu n'aimes pas une pièce jaune, il te mord, le chien. Non, mais il dit qu'il a un problème de portail. Et que son portail ne se ferme pas correctement parce qu'il y a des gens qui jettent des cailloux pour l'embêter. Les jaloux, tu sais, les gens qui n'aiment pas les gens. Je me demande si vraiment cette affaire d'une haute importance, on le constate, méritait vraiment d'aller jusque dans la presse. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est honteux qu'un mec comme ça a un roqueveler pour manger les gosses et qu'il vienne emmerder un village socialiste. Moi, si j'étais un petit chien, je prendrais un douillet pour casser la gueule aux gens. Tandis que Douillet, il n'a pas besoin de prendre un roqueveler. Non, Douillet avec un roqueveler, moi, je le voyais plutôt avec un Pékinois. Je me demande quand même si ce n'est pas un vieux conflit entre le maire, qui pourtant a marié David Douillet. Ah, c'est pour ça qu'il lui en veut, peut-être. Entre le maire socialiste et David Douillet, qu'on sait être plutôt UMP. Non, rien. Parce que, franchement, pour une affaire de roteveler qui se balade auprès de l'école maternelle, franchement... Oh, bah, dis donc, tu as raison. Bien sûr. Tu étais ton enfant, oui, de 3 ans, à l'école maternelle. C'est un vieux roqueveler, il s'appelle Roque. Oui, mais quand même. Il y a une voisine, du coup... T'as déjà vu un roqueveler ? Roque voisine ! Non. Il y a une voisine du couple qui témoigne dans Le Parisien, parce qu'en plus, il y a eu une enquête poussée sur cette affaire d'une haute importance. Il y a une voisine qui dit, écoutez, franchement, c'est moi qui m'en occupe et qui vais chercher les chiens quand ils s'échappent. Il n'y a qu'un roqueveler, un seul roqueveler qui s'appelle Roque, qui est très vieux et qui ne marche plus beaucoup. Quant aux autres, ce sont des croisés de bergers d'Asie. Non, ce n'est pas grave. C'est hyper dangereux. Ça ne peut manger qu'un gosse à la fois, putain, ce n'est pas beaucoup. Et puis, David Douillet, lui-même, est conscient du problème. Il dit, nous avons conscience du problème des chiens, mais quand on a décidé d'en avoir, on a fait entourer toute la maison de murs. Qu'est-ce qui se passe sur le cours central ? On peut avoir l'ambiance ? Non, très beau point. C'est le tie-break actuellement, donc c'est très serré. Il y a 2-1 pour Federer, mais là, c'est vraiment, la tension est à son comble. Elle est cool, l'émission, pour toi, aujourd'hui, là. En fait, tu es venu pour regarder le match, en fait. C'est très pratique, parce que moi, je ne peux pas regarder le match pendant que j'anime l'émission. C'est l'émission sportif. Fabrice fait chroniqueur sportif pendant ce temps-là, mais je pense qu'il est temps pour David Douillet de lâcher son roadway l'air sur le cours central pour aider Gaël, mon fils, parce qu'après tout, il est quand même responsable sportif à l'UMP. Je crois que c'est une affaire politique, manifestement, entre... Ah non, entre les chiens qui se balattent. Le maire socialiste, Pierre. Non, non, je ne trouve pas. Moi, je suis pour tolérance zéro avec les chiens qui mangent des gosses. Moi, je pense que la solution, c'est de fermer l'école, tout simplement. Bien sûr. Laissez les chiens de David Douillet tranquille. Oui, il est dû le faire, forcément. J'ai Rock Vellert, il s'appelle Rock, c'est un peu foutre. Moi, j'ai un Pitbull, il s'appelle Pit, c'est pas pour ça qu'il n'est pas dangereux. C'est honte, cette histoire. Pour moi, je me propose de me mettre en prison. Peut-être pas au point de faire quatre colonnes dans le Parisien, quand même. Vous vous rendez compte ? Mais il n'y a pas grand-chose en lecture en ce moment. C'est vrai qu'il ne se passe rien. T'es con. Il ne se passe rien du tout. Bon, voilà, Guy Poirier, finalement, va être content, puisque David Douillet est en train de réparer le portail. Parce qu'on l'a vu ce week-end de Pentecôte, il y a un témoignage. En short et t-shirt, perceuse à la main, David Douillet lui-même a passé sa matinée du lundi de Pentecôte à bricoler pour installer un nouveau système. Alors, ça ne vaut pas quatre colonnes, mais ça ne vaut pas un quart d'heure sur Europe 1. C'est intéressant de voir que Douillet, le pauvre, un lundi de Pentecôte, a pris sa perceuse pour réparer son portail et que ses chiens ne s'approchent plus du portail. En fait, un coup de fusil aurait suffisait de l'abattre, ça ne l'est plus vite. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur d'abattre un chien. Quelle horreur d'abattre un chien dangereux. Quelle horreur. Vous voyez mourir sans arrêt. Moi, j'ai vu mourir mes parents hier. Je n'en ai pas fait tout un plat. Il est complètement cintré. David Douillet a quand même raison. C'est d'ailleurs la dernière phrase de l'article signé Antoine Hasbrook dans Le Parisien. David Douillet dit lui-même, si c'était les chiens de M. Dupont, on n'en aurait jamais parlé. Absolument. Eh bien voilà, n'en parlons plus et on se retrouve après le flash de 17h. Et la deuxième borde, on va se gêner, toujours en direct de Roland-Garros, avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Pierre Benichoux, Jérémy Michalak, Fabrice Éboué et Titoff. Bon, vous l'avez entendu, Corinne Goudou a tout expliqué. On a perdu le premier, on peut dire on, on a perdu le premier 7, Fabrice. Eh oui, 7-6, un tie-break très serré aussi, mais on a fini par rompre, comme on dit. C'est pas grave, on a un autre match à vous proposer. C'est le match chroniqueur contre auditeur. Et les deux auditeurs qui sont en ligne, ils sont Anne et Caddy. Bonjour Anne. Bonjour. Vous habitez Monteléger. Monteléger. Monteléger, très bien, vous faites comme vous voulez. C'est dans la Drôme ? Oui, c'est dans la Drôme à côté de Valence. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anne ? Je suis professeure documentaliste dans un collège. Prof documentaliste, très bien. Et vous, Caddy, que faites-vous à Lille ? Je suis éducateur pour la PJ. Éducateur pour quoi ? Pour la PJ ? La PJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Pour les jeunes délinquants ? Ils ne sont pas tous délinquants. Il y a des jeunes qui ont des difficultés familiales. Très bien. On va dire les cas défavorisés. Tout à fait, oui. Parfait, Caddy. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Suisse. Caddy, est-ce que vous avez un petit message à faire passer sur l'antenne de repas ? Oui, un grand bonjour aux gens qui me reconnaîtront et à ma famille. Et je pense que ça ira. Vous en profitez, c'est parfait. Et Anne ? Oui, alors bonjour à tous les chroniqueurs. Et puis à tous ceux qui me reconnaîtront aussi. Très bien. Alors on vous reconnaît, Anne et Caddy. Et on va vous demander tout de suite si vous êtes capables de répondre à cette question. Attention, il faut aller plus vite que les six chroniqueurs ici présents. Je vais vous demander tout simplement. Prêt l'un l'autre ? Oui. On peut pas demander à Jérémy d'aller chercher les boissons pour l'équipe ? Bonne idée. Ah c'est vrai si Michalac... Non mais il attend toujours cinq secondes minimum. Cinq secondes, je contrôle. Je compte les secondes. Oui, par contre pour les boissons, il met du temps à chaque fois. Vous avez cinq secondes d'avance sur lui. C'est parti. Qu'est-ce qui va mettre douze ans à se décomposer, mais qui pose quand même déjà énormément de problèmes ? Mais mes goûts de cigarette. Oh non, mais c'est dégueulasse, on avait dit cinq secondes, Fabrice Ébouet. Quel salopard. Je suis désolé. Ah non, Fabrice, là, on peut pas... C'est honteux. Je propose qu'on disqualifie Fabrice. Mais c'est pas plus que douze ans, les mégots de cigarette ? Douze ans pour se décomposer à un mégot de cigarette. C'est moins rapide que Claude Sarrault, vous voyez ? C'est moins chargé en nicotine que Claude Sarrault. Sept ans dans la mer, donc ne jetez pas vos mégots dans la mer. Sept ans dans le jardin, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais tu gagnes cinq ans. Non, mais tu pollues la mer sept ans. Tu peux pas dire, donc ne jetez pas vos mégots. Non, ne jetez jamais vos mégots à la mer, même dans la mer. Pourquoi quand nous avons un message en mort ? J'entends un bruit bizarre, comme si on nous envoyait... Tati-tati-tata en mort, ça vient d'où, ça ? C'est chez vous ? C'est chez vous, Anne ? C'est pas chez moi, non. C'est chez Kadhi ? C'est chez moi, j'ai reçu un message. C'est dégueulasse, en fait. Ah, c'est parce que vous recevez un message pendant que vous nous parlez. Oui. Il vient de recevoir la bonne réponse, si tu veux. Restez avec nous, l'un et l'autre, parce que quand même, là, on va vous accorder... C'est pas juste. On va vous accorder une autre question. Fabrice Éboué n'a pas été sympathique. Il aurait quand même au moins pu attendre... C'est sportif, aujourd'hui, Fabrice Éboué ? Les 5 secondes légales. C'est pour ça que... Oui, Titoff. Pour les écolos, il y a un petit conseil pour les cigarettes. Il faut fumer le mégot. Les mégots mettent quand même... Vous avez eu tant d'années à se décomposer. Et donc, voilà, c'est pas écologique du tout de jeter ces mégots de cigarettes par terre. Les gens qui n'ont pas les fabriqués, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Avec la loi de fumer à l'extérieur, maintenant, il y a plein de mégots partout. Bah oui. Bon, en tout cas, on va revenir au tennis. Et la question que je vous pose maintenant, Anne et Caddy, attention là, il faudra être rapide. Vous avez quand même 5 secondes d'avance sur tous les chroniqueurs. Fabrice Éboué, je vous demande de les respecter, cette fois. Voici la deuxième question. Vous pouvez toujours regarder mes papiers, vous ne trouverez pas Titoff. Ça concerne justement Gaël Monfils. Vous savez certainement, Anne et Caddy, que Gaël Monfils a changé d'entraîneur. Voilà aussi pourquoi il est de meilleur en meilleur, comme disent les journalistes. C'est un Australien, Roger Rachid, qui l'entraîne. Quoi ? Non, c'est... Australien ! Roger Rachid, c'est son nom. R-A-S-H... Il est tunisien. Ça fait pseudo. Roger Rachid, c'est son nom. Ce n'est pas son premier entraîneur, Gaël Monfils. Avant, il avait eu Gaultier, il avait eu Deleître, il avait eu Benabilès, il avait eu Champion. Et là, maintenant, il a un Australien. Assez dur, paraît-il. Mais manifestement, ça produit ses effets sur le jeu de Gaël Monfils. Et il avait cette réputation de changer d'entraîneur, qui fait qu'un journaliste écrit aujourd'hui dans la presse, Gaël Monfils, connu jusqu'alors pour changer d'entraîneur encore plus souvent que de... Encore plus souvent que de quoi ? De copines ? Que de copines ? Non, pas que de copines. De raquettes ? De raquettes ? Pas que de raquettes. De slip ? De tenue ? Non, pas de tenue. De chaussure ? Alors, je répète la question. Gaël Monfils était connu jusqu'à maintenant... Que de coupes de cheveux ? Non. Que de nationalité ? Non. Pour changer d'entraîneur encore plus souvent que de quoi ? De raquettes ? Non. De voiture ? De chaussure ? Non. De t-shirt ? Non. Non, de... Est-ce que c'est matériel ? Ce n'est matériel. Qu'est-ce que vous appelez matériel ? Est-ce que ça s'achète ? Portable ? Un portable ? Ça s'achète. De mobilette ? Non, pas de mobilette. De voiture ? Voiture. Est-ce que c'est petit ? D'hôtel ? Non. C'est petit ? C'est petit, oui. De fille ? De numéro de téléphone ? De préservatif ? De téléphone ? De téléphone ? Non, non, non. De téléphone ? Non, non. Je rappelle la question pour tout le monde. Gaël Monfils... Ça a eu un message. Gaël Monfils était connu jusque-là pour changer aussi souvent d'entraîneur que de... D'entraîneuse ? Non. D'antifrice ? Non. Pierre Benichon ? D'entraîneur ? D'entraîneur ? De brosses à dents ? De montre ? Il y a un jeu de mots ou pas ? De nationalité ? Non, non. Pierre l'a déjà dit. Que de coupe de cheveux ? Non. Mais non, l'a déjà dit. Que de natage, de tressage. Que de couleur de cheveux ? De casquette, non. Pas de couleur de cheveux. De dents ? De couleur de dents ? De coupe de cheveux, non. De l'oxe ? De coiffeur ? Non. De casquette ? Non. C'est lié à... De bandeau ! De quoi ? De sponsor, de sponsor. De lunettes ? De gel. Non, c'est petit. C'est très petit, même. De crème autobronzante ? De bigoudi ? De bijoux. Ah, de croix. De croix ? Qu'est-ce que vous dites, Caddy ? La croix ? Non. Ça se met dans les cheveux ? Ça se met sur la tête ? Est-ce que ça se met sur la tête ? Chapeau. De bagues ? Non. Ça se met sur la tête, hein ? Alors, un poignet, coton. Qu'est-ce que vous dites ? Ça se met sur la tête ? Oui, sur la tête. Bah oui, sur la tête. Sur la tête, dans les cheveux, c'est dans les cheveux. Pas de lunettes ? Des barrettes ? Pas de lunettes ? De quoi ? De lentilles de couleurs. Bonne réponse de Fabrice Éboué. De quoi ? De lentilles. Ah, de contact. Il change, paraît-il, de lentilles de couleurs. Il n'a jamais la même couleur. Dieu. On voit bien que Roger Federer est troublé sur le cours central. C'est encore une bonne réponse de Fabrice. Bon, allez, une autre question. Une dernière question. Ah non, là, cette fois, là, vous aviez le temps, Anne et Caddy. Oui, oui, on a vu le temps. Ah non, non, je suis désolé. C'est perdu pour Anne, c'est perdu pour Caddy. Oui, mais vous tenterez à nouveau votre chance. Oui, mais j'avais pu voir Éboué dans les salles, c'est fini. Vous étiez déjà allé voir son stand-up ? Oui, à Roubaix, j'avais été le voir. Plus quelqu'un qui est allé vous applaudir. À Roubaix, en plus. À Roubaix, c'est surtout ça. Merci Caddy. En tout cas, vous pouvez profiter d'une formidable piscine, non pas pour y baigner, mais pour aller voir des expositions. Parce que la piscine de Roubaix, c'est magnifique, ce musée. C'est magnifique. On vous embrasse l'un et l'autre, Anne et Caddy, et vous tenterez à nouveau votre chance sur rukier.europ1.fr. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices en direct de Roland-Garros. Vous pouvez également les suivre sur le site europe1.fr. Europe 1, on reste génique. La question facile, la question qui récompense Joujou. Vous nous entendez ? Parfait, merci, c'est revenu. Qu'est-ce, c'est la question, qui était jusqu'à maintenant jaune et qui sera désormais rouge ou vert ? Les balles de tennis ? Non, c'est vrai que ça aurait pu. C'est un joueur de Nantes qui va dans un autre club. Oui, et un canari aussi, tant que vous y êtes. C'est la signalétique des taxis parisiens. Excellente réponse de Christine, bravo. La lumière des taxis parisiens. Enfin, on va voir la différence de jour entre un taxi libre et un taxi libre. C'est rigolo pour vous tous qui gonflaient vos factures de société, j'en suis sûr. Ah non. C'est que désormais, les taxis auront pour obligation de remettre un relevé avec une imprimante fournissant une facturette détaillée, la durée, l'horaire, le kilométrage et les suppléments de la course. Ça, c'est formidable. Il fallait déjà attendre une heure pour qu'ils te rendent la monnaie. Il y en a pour deux heures. Si en plus, il faut qu'ils fassent une facture détaillée avec une imprimante et tout ça, ça va être tragique. Tu vas quand même pas me dire qu'il y en a ici à qui tu rembourses les taxis et pas moi. Bah nous, on vient tous en taxi. Vous savez bien que c'est toujours un auditeur ou une auditrice qui vous ramène à la maison. C'est moins cher. Christine, bravo. C'est vrai. Et les suppléments, qu'est-ce qu'on entend par les suppléments du taxi ? Attends, attends, attends. C'est pas pour les sociétés. C'est justement pour qu'on ne puisse pas tricher. C'est-à-dire que quand tu demandes une fiche, tu ne mets pas n'importe quoi. Bah non, évidemment. Oui, c'est ça. Moi, je croyais que c'était pour les particuliers que c'était bien. Mais pour tout le monde. C'est pour les salauds de patrons que c'est bien, ça. Fini la facture sur demande du client qui disait, allez, mettez-moi 20 euros comme course. Allez, mettez pas l'adresse, c'est pas la peine. Ouais, mettez pas l'adresse ou mettez pas l'horaire. Tu sais, quand tu rentres bourré à 4h du matin, tu disais, non, mais laissez la vierge comme ça. Bien sûr. C'était pour le boulot que j'étais sans doute. Mais la lumière, ça, franchement, c'est bien. Et puis bientôt, ils auront tous une seule couleur. Noire. Voilà, a priori noire. Ils seront tous la voiture à l'extérieur. C'est bien, quand on dit qu'il y a une voiture noire qui t'attend devant la radio, par exemple, ce sera facile de différencier. T'imagines qu'autres qui commandent un taxi, c'est la voiture noire là-bas, c'est bon, tu peux y aller. C'est déjà noir tous les... Non, il faut que la forme, alors, soit différente. On parle pas des chauffeurs de taxi, on parle de la voiture. Non, c'est un jeune. Non, mais c'est sympa, il faut remarquer, ça fait un peu corbillard. Bah oui, c'est vrai. Sauf si c'est comme les taxis anglais, ils sont noirs, mais ils sont tellement différents des autres voitures. Oui, bien sûr. Et puis c'est sûr que, bon, toi, t'as pas de chauffeur, mais tous ceux qui ont des chauffeurs, ils vont flipper parce que ça va faire comme s'ils étaient en taxi, en fait. C'est souvent des voitures noires. Ah, c'est vrai. Vous voulez dire par là que ceux qui, jusque-là, avaient des privilèges... Je voulais rappeler que t'étais le seul animateur de la télé française qui n'avait pas de chauffeur, quoi, voilà. C'est vrai, mais... Mais vous savez une chose, que beaucoup de gens qui ont un chauffeur prennent des taxis malgré leur chauffeur. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des voies pour taxi que les chauffeurs, même s'ils ont des rôles, machin, ne peuvent pas prendre. Donc quand un type très très riche veut gagner du temps, il prend un taxi... Un type très très riche, il s'en fout de payer les PV, surtout. Pardon ? Il s'en fout de payer les PV, surtout. Non, mais je veux dire, c'est pas possible. T'es arrêté, si t'es dans une voie pour autobus. Avec un taxi, tu peux le faire. Si vous voulez pas avoir un peu de culture, y'a qu'à le dire. Je fermerai ma gueule. Non, vous êtes là pour ça, Pierre Bénichoux. Oui, mais quand même, je suis là pour ça, mais ça va pas durer. Oui, pas toujours aimable avec les chauffeurs de taxi, hein. Il me le raconte souvent. Vous avez une réputation, alors ? À Lille, il a insulté, c'était terrible. Il a insulté le chauffeur, mais démarre, connard. Il me dit, alors, monsieur, c'est pas par là que je vais ? Je vais par où je veux ? Non, il a pas dit ça. Alors, j'ai dit démarre. T'as dit démarre, connard. T'as dit démarre, connard. Oui, après, à la deuxième fois. Et d'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé ? Il a démarré. On l'a supplié. À Marseille, il était très gentil avec les chauffeurs de taxi. Ah oui, avec les chauffeurs de taxi, Marseille. Parce qu'il est lâche, il est lâche, il a peur. T'avais pas peur du Lillois, t'as peur des Marseillais. Moi, j'ai peur des Marseillais, moi. Moi, y'a pas un Français que j'ai peur, moi. Si c'est un pied noir, d'accord. Mais si c'est un Français, même pas celui-là, David Douillet, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils savent pas se taper. Hier, vous avez certainement entendu, pendant les demi-finales de la Nouvelle Star, Camélia... Camélia. Camélia Rodrigues ? Elle est revenue ? Camélia, oui, je l'appelle Bégonia, moi. Ou Jardilande, enfin... C'est ravissant. Un truc de fleurs, quoi. Camélia Jardilande. Elle a été éliminée, là. J'étais triste pour elle, là, quand même. Ouais, bien sûr. T'as envoyé, je sais pas combien de textos, en 75 ans. C'est deux SMIC en SMS pour faire gagner cette petite soirée. Deux SMIC, mesdames et messieurs. La France doit le savoir ! Et après, il me reproche du truc. Non, 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 mais... C'est vous dire, quand même, ce type qu'on dit, c'est le nouveau Sacha Guitry. Quel merveilleux type, il doit connaître tout Paris, en effet. Il fait des émissions de télé, des machins, des pièces de théâtre à succès, des scénarios de films. Il va à Buenos Aires, comme toi, tu vas à Besan. Bon, il est comme ça, il est bourré, de gloire et d'oseille. Qu'est-ce qu'il fait le soir ? Quand il reçoit ses amis. Il fait des SMS pour Sohan. Quand il reçoit ses amis. Mais quelle solitude atroce ! Alors qu'il a une réception chez lui. Pierre, Pierre, c'est parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu hier. Non, non. J'ai refusé d'y aller, moi. J'invite mes amis à faire une soirée téloche, nouvelle star. Elles sont là, les deux... Les deux quoi ? Mais il a fallu dire les deux putes, toujours. Non, non, non. Les deux furies qui sont là. Hurlaient, hurlaient. Jérémy, soutenez-moi. On ne pouvait pas entendre les chanteurs chanter. Elles étaient là. Amor Sohan, tuez-le. Non, on ne disait pas ça. On a dit une balle dans chaque genou, la dernière dans les couilles. Et moi, je me disais, ok, il y a ceux qui crient. Et il y a ceux qui votent. Et il y a ceux qui agissent, vous voyez. C'est comme pour les élections, ça. Il y a ceux qui, une fois que les élections sont passées, râles, en disant Oh là là, on est malheureux, on préférait que ce soit d'autres qui nous gouvernent, qui ne sont pas allés voter. Et bien moi, pendant que les filles, elles étaient là, elles hurlaient. Qu'est-ce que je faisais discréto sur mon portable ? Oh, discréto, oui. 75 SMS, mesdames et messieurs. 75, 72, 73. C'est beaucoup d'argent. Mais alors, c'est rien. J'ai un forfait. Moi, j'aurais fait mieux que ça. Je n'aurais pas invité de pétasse, déjà. On ne serait pas allé chez toi. Je ne parlais pas de vous. Il parait qu'il y avait Juju avec son mec à la soirée. Ah non, Juju est venu avec son épouse. Il l'avait loué. On n'est pas mariés. Il avait loué une fille. J'ai dû la raccompagner avant minuit, ça comptait double après. C'était bizarre parce qu'on était obligés de faire semblant, Juju et moi, qui ne connaissent pas l'appartement. Je suis arrivé, je dis, c'est beau ici, c'est sympa. C'est vrai que tu ne connais pas sa femme, ne riez pas. Elle est ravissante, Jean-Claude. Elle pique un peu, mais elle est sympa, c'est vrai. En tout cas, je ne vous dis pas le triomphe modeste que j'ai eu en fin d'émission quand, contre l'avis unanime des participants à cette soirée, contre l'avis du jury de la nouvelle Star Sohan, s'est qualifié pour la finale. J'étais bien content, mais quand même. Tu ne veux pas envoyer un texto pour sauver mon fils, là ? Ah oui, il est en mauvais état, mon fils. Il est en très mauvaise posture, oui. Un double break dans le deuxième set, il va certainement le perdre, ça fera 2-7-0, donc on craint le pire. Non, mais c'est surtout pour revenir à la nouvelle Star. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de chanson, puisque j'ai passé Gonzales pour le Chilien qui s'est qualifié, avec quand même mon fils, ma bataille, évidemment, Daniel Balavoine. Mais je reviens à la nouvelle Star, hier, Camelia Jordana a chanté... Camelia ! On s'en fout, elle n'est plus là. A chanté Paint It Black. Des Rolling Stones. Une chanson des Rolling Stones. Mais qui a chanté une version française de Paint It Black ? Je ne sais pas, Claude François. Non, Johnny Hidé. Johnny Hidé. Est-ce que tu peux me la chanter, là ? Dic Révers. Dic Révers. Dic Révers. Non, je ne sais pas le faire, moi. Qui est-ce qui peut chanter ? C'est un chanteur, c'est un chanteur. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est facile. Claude François ? Non, non, non. François Valéry, François Valéry. Non, non. Est-ce que c'est un ringard ? En quelle année ? Chella, c'est Chella. Ce n'est pas ringard du tout. C'est un homme, c'est un homme. C'est une femme. Ah, c'est Marie Laforêt. Marie Laforêt, bonne réponse de Caroline Diamant. Et vous allez écouter, vous allez écouter et vous allez voir que la voix, c'est quand même autre chose que Camalia Jordana, croyez-moi. Moi, je n'étais pas né quand elle chantait Marie Laforêt, alors je ne peux pas savoir. Direction Roland-Garros pour un point sur le match fédéraire. Mon fils avec vous, Corinne Boulouf. Oui, sur ce quart de finale très attendu et ça ne se passe pas très bien pour Gaël Monfils, mené déjà 1-7-0 par le Suisse, 7-6, remporté au tie-break donc par le numéro 2 mondial, finaliste ces trois dernières années. Eh bien, fédéraire dans le deuxième set a fait la différence à deux reprises. Il a pris le service de Gaël Monfils et dans quelques instants, il va servir pour le gain de cette deuxième manche puisqu'il mène cinq jeux à deux. Gaël Monfils visiblement assommé par la perte du premier set. Il a eu une balle de 7 dans la raquette, dans le service, sur le service de son adversaire qu'il n'a pas réussi à confirmer et c'est ensuite Roger Federer qui a gagné ce premier set et visiblement Gaël a eu du mal à s'en remettre. Il n'était plus dedans avec des mouvements de frustration au début du deuxième set et là donc il est mené cinq jeux à deux et Federer dans quelques instants va servir pour le gain de cette deuxième manche après quasiment une heure et demie de jeu sur ce cours central Philippe Chatrier. Bon, on croise quand même les doigts. Merci beaucoup Corinne et à tout à l'heure pour un nouveau point. A 18h, vous allez retrouver Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen. On continue de parler des élections européennes avec comme volet aujourd'hui l'Europe et l'immigration. Pour en débattre, il y aura comme invité Jacques Barraud qui est commissaire européen chargé de la justice et des affaires intérieures. A ses côtés, Daniel Cohn-Bendit qui est député européen. Vous le savez, et tous vos témoignages, au standard Europe 1, c'est le 01-4232-1414 et pour tous vos courriels, c'est europe1.fr. Mais tout de suite, c'est Laurent Ruquier, toujours à Roland-Garros. Europe 1, on va se gêner. La question sport qui fait suer. Hier soir, après le match France-Nigéria que les Français ont perdu, est-il besoin de le rappeler ? Le sélectionneur Raymond Domenech a dit « Il y en a en équipe de France. Les huées, ça n'a pas de sens. C'est déplorable. De qui parlait-il ? » Il y en a en équipe de France. Je ne peux pas répondre. Oui, moi aussi. C'est très compliqué. Allez-y. À quoi vous pensez ? Des salopards ? Non, des joueurs de Lyon. Des joueurs de Lyon, bonne réponse de Pierre Benichoux. Bravo. Je ne comprends pas. En effet, pour une fois que j'en trouve une, vous pourriez m'applaudir. Parce que le match se jouait à Saint-Étienne et c'est qu'il y a une rivalité entre les Stéphanois et les Lyonnais et le public stéphanois sifflait dès qu'un joueur lyonnais de l'équipe de France de football avait le ballon. Et Raymond Domenech a trouvé que ce n'était pas très malin, évidemment, de siffler les Lyonnais. À partir du moment où ils sont en équipe de France, ils ne sont plus lyonnais. Ils sont bleus. Bien sûr. Surtout quand même, je n'aime pas tellement les Lyonnais, mais je préfère les Lyonnais aux Nigérians quand même. Mais comme les Nigérians sont habillés en vert, peut-être que les supporters à Saint-Étienne ont cru que c'était leur équipe et qu'ils les supportaient. Allez savoir. En tout cas, vous avez remarqué, comme Pierre, depuis que son fan club, parce qu'il y a trois jeunes femmes qui sont, je crois, membres du fan club de Pierre Bénichoux, depuis que ces dames sont arrivées, Pierre s'est réveillé. D'un seul coup, alors son oeil... Vous voyez, voilà, voilà. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas essayé de trouver une critique sur mon attitude. Il se la pète. Vraiment. Tu te la pètes. Tu te la pètes. Il se la pète, lui. Toi, tu te la pètes. Oui, je me la pète. Ben oui, t'es jalouse, évidemment. D'abord, j'en ai rien à foutre des gondettes qui ont un casque sur les oreilles, moi. Vous voyez ce qu'on endure au quotidien ? Jamais dans le boulot, je te l'ai déjà dit. C'est ça, tous les jours. Alors que là, il y a une jolie blonde à chapeau qui vous dévore des yeux, Pierre, je dois dire. Ouais, c'est vrai. C'est pas la seule qui me mange des yeux, tiens. Ouais, ben, c'est sur ma cuisse qu'il avait sa main il y a cinq minutes. Regarde, regarde le coup de savoir qu'elle a. Regarde-moi ça, puis les dents, dis donc le collier. C'est quoi, le coup de savoir ? Le coup de savoir, c'est le regard. Ah oui, oui. Dis donc, t'as un bon rapport avec ton fan club, hein ? Non, c'est bien pour draguer les meufs, le coup de savoir. Regarde-les, 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 regarde-les. Mais non, mais frère. Tous les incapables, là. Tous les empêchés, là. En plus, manifestement, ces jeunes femmes qui sont venues pour vous applaudir, Pierre, sont des officielles parce qu'elles ont une sorte de cordon autour du cou. Ben oui. Non, c'est comme ça qu'ils notent son harem, en fait. Ils mettent un collier rose à chaque fois. Ouais, un collier rose, il y a un collier. Attention, on me signale que Corinne Boulou voudrait intervenir. Que se passe-t-il, Corinne Boulou ? Ben, perte du deuxième set pour Gaël Monfils. Il est désormais mené 2-7-0 par Roger Federer. 7-6, 6-2 après 1h30. Allez, Corinne, Corinne, est-ce que vous pourriez dire à Roger Federer de ne pas perturber Pierre Bénichoux pendant qu'il drague le public ? Je vais essayer de lui glisser un petit mot, là, au changement de côté, mais ça va être difficile. Bon, mais écoutez, Corinne, ça va comme ça quand j'emballe. Peut-être de vous, quand même. Je vous laisse faire, Pierre. Je vous laisse faire. A tout le temps, Corinne Boulou, merci. Boulou, Boulou, Boulou ! Qui a vu le match hier soir, alors ? Ben non, on était chez toi, on n'a pas pu. On était chez toi. Ah ben oui, c'est vrai. On ne peut pas supporter Sohan et Franck Ribéry en même temps. On ne peut pas, il faut choisir où on est du côté de Sohan ou où on est du côté de Ribéry. Celle-là, elle est jolie. Et voilà, la culture revient quand on a tout oublié. Un petit béco, ma chérie ? Un béco, pour lui faire plaisir. Trois femmes, un pugilat, elles sont partaines. Vous pouvez relancer le terme béco, donne-moi un béco. C'est ce qui est formidable, c'est ta distinction quand tu dis ça, tu vois. C'est toi qui lui dis ça. Les deux êtres les plus distingués au monde. Tu préfères que je dise, bats-moi un Thibaut, deux Thibaut, toi Thibaut, doux, doux, doux. Bats-moi un Thibaut, deux Thibaut, toi Thibaut d'amour. C'est pour toi Fabrice, là. Il n'est pas de la Martinique, lui. Non, franchement, je vous dis, les filles et les garçons, s'il y en a un qui doit rentrer accompagné de Roland Garros, je suis sûr que c'est Pierre. Attends, accompagné de Roland Garros, d'une fille qui l'a trouvée à Roland Garros. Oui, parce que je vois bien le regard de ces dames ici, elles n'ont Dieu, mais Tituf, elle ne le regarde même pas. Même pas. Il est pourtant joli garçon. Il était un peu vulgaire. Ça, ça ne veut rien dire, parce que la dernière fois à Lille, il avait les mêmes touches et il a fini chez les putes. Tu parles après ? Moi, je n'étais pas à Lille. C'est en direct. Moi, je n'étais pas à Lille non plus. Mais ce n'est pas vrai, je dis ça pour rire. Elle ne le dirait pas, sinon. Ah bon ? Parce que, me connaissant, personne ne le croira. Anthony Palou, dans Le Figaro. Anthony Palou. Est-ce qu'il y a des putes à Roland Garros ? Il n'y a que ça. Non ! Tu n'insulteras pas, mon club de femmes ! Elle est où la statue, en fait, de la fameuse ? La statue de Roland Garros, tout nu ? Mais non, c'était à La Réunion, la statue de Roland Garros. Ce n'est pas ici. Enfin, voyons. Allez, on quitte le sport et Roland Garros, si vous le voulez bien, pour parler cinéma. Puisqu'Anthony Palou, journaliste au Figaro. Anthony Palou, titre, un article sur trois colonnes. qui s'intitule, vous donne le titre. Juin, mois sur les écrans. Mois de quoi sur les écrans, d'après ce journaliste du Figaro ? C'est sur le cinéma, je pense. C'est sur le cinéma. Voilà, donc c'est le mois... Mois de sexe sur les écrans. Non, non, on va payer moins cher. Pour trois euros, tu peux voir plein de films. Il y a la fête du cinéma, pendant une semaine. Est-ce que c'est un rapport avec le film de Lars von Trier ? Le mois des films français sur les écrans. C'est pas tout à fait ça, mais ça pourrait. Le mois des bides ? Non. Le mois des navets ! Le mois des navets sur les écrans. Bonne réponse de Fabrice Éboué, oui. Ah oui, parce qu'il paraît que... Voilà, j'avais la bonne réponse. Il paraît que le film de Sophie Marceau, c'est pas Piqué des mers. Ah, moi je trouve que ça doit être intéressant. Sophie Marceau qui se transforme en Monica Bellucci. Je vois pas trop l'intérêt en même temps, mais... Ils auraient dû prendre une moche qui se transforme en belle, ils prennent une somptueuse qui se transforme en une autre somptueuse. C'est dommage. Je comprends pas. C'est vrai, ils auraient pris Suzanne Boyle ou Christine Bravo, tiens. Qui se transforme en top model. Qui se transforme en Caroline Diamant, par exemple. Et pendant le film, elle se transformerait en Monica Bellucci. Il y aurait un intérêt au film. Prendre Sophie Marceau pour qu'elle se transforme en Monica Bellucci, je ne comprends pas non plus. Une femme, on la transforme jamais. Moi, je peux vous en parler, les femmes. C'est un peu mon métier. Bon. Eh ben, je vais vous dire un truc. Une femme, il faut bien la driver au départ. Après, elle ne bouge plus. Mais enfin, c'est des conneries. Tu transformes Sophie Marceau en Monica Bellucci ? Et pourquoi ne veux pas transformer Alice Sabrist en Marine Monroe ? Parfois, j'aimerais qu'on te transforme en Gérard Miller, c'est-à-dire. En tout cas, voilà, Anthony Palou nous rappelle qu'effectivement, le mois de juin n'est pas forcément un mois très, très bon pour aller au cinéma, que souvent, les producteurs en profitent pour caser des films qu'ils n'ont pas... Ah ben oui, c'est vrai. Pour caser des films qu'ils n'ont pas voulu ou osé sortir le reste de l'année parce que les sorties sont un peu plus discrètes ainsi. Mais quand même, il arrive qu'il y a quand même des pépites qui sortent comme ça pendant le mois de juin. Mais c'est de plus en plus rare. Il est blessé, Gaël, mon fils ? Il a mal aux genoux. Il est français. Ah ben ça, c'est ça, voilà. Avec Kipper, ils ont mal quelque part, non ? Ah ben non, il a mal aux genoux depuis le début du tournoi. Ah oui, vous avez même dit qu'il priait pour ça. Il n'a pas son zamard ? Il n'a pas pris son zamard ? Moi, je propose qu'on fasse une prière collective, alors, pour le coup, là. Absolument. Moi, je prie Abraham, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je prie pour qu'il y ait de la pub, ça va faire rentrer de l'argent à Europe 1. On se retrouve après, à tout de suite. Europe 1, on va se gêner ? Attention. Question si tu n'y réponds pas ? Ben, t'es con. Attention à cette question qui nous emmène dans les coulisses du journal Parisien. Enfin, d'ailleurs, si vous êtes lecteur de ce journal, vous avez peut-être la réponse aussi, puisque Vincent Mongaillard est journaliste au Parisien. Et Vincent Mongaillard a accepté pour son journal, 18 ans plus tard, de refaire la même chose. Qu'a-t-il accepté de refaire 18 ans après pour son journal ? Un exploit sportif ? Non. L'interview de quelqu'un qui a été interviewé il y a 18 ans ? Non. De baisser son salaire ? Non. Quelque chose que lui avait déjà fait ça à 18 ans plus tôt ? Ou quelqu'un d'autre et lui a refait l'exploit de quelqu'un d'autre ? Non, quelque chose que lui avait déjà fait il y a 18 ans. D'accord. Qu'est-ce que Vincent Mongaillard, journaliste au Parisien, a accepté de faire 18 ans plus tard ? C'est un rapport avec Paris ? Non. Est-ce que c'est un rapport avec quelqu'un qu'il a interviewé ? Que lui aurait interviewé ? Oui, que lui aurait interviewé. Il est jeune ou il est vieux, Vincent Mongaillard ? Il a 18 ans de plus que... Oui, d'accord. C'est un exploit sportif qu'il aurait accompli en 1991. Non, non, c'est pas sportif. Non, non. Je pense qu'il a un peu moins de 40 ans. Alors, est-ce qu'il a assisté à un événement il y a 18 ans et qu'il a couvert pour le journal ? Il est allé recouvrir cet événement 18 ans plus tard ? Non, pas du tout. C'est un rapport avec son métier ? Il y a 18 ans, il ne travaillait pas pour ce journal. Ah, voilà. Il travaillait pour un autre journal à l'époque. Non plus. Il n'était pas journaliste. Ça n'a rien à voir avec son métier. Il n'était pas journaliste. Il était interviewé dans le cadre de quelque chose et maintenant, ce qui est drôle, c'est qu'il a interviewé son successeur. Alors, il était interviewé dans le cadre de quelque chose, c'est vrai, mais ce n'est pas l'inverse qui se passe aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas de rapport avec les pilotes de ligne. Il avait tué son père et là, il a tué sa mère. Non, ou alors il avait changé de sexe et il veut re-changer de sexe. Non, Vincent Mongaillard est un journaliste du Parisien qui, pour son journal, a accepté de refaire quelque chose qu'il a fait il y a 18 ans. Est-ce qu'on peut savoir ? Et tous les jours, on peut lire un peu ses aventures dans le journal. C'est un voyage, il se balade comme ça ? Ah, il raconte sa vie. Non. Il suit Pékin Express. Non. Il a un blog. Non. Est-ce qu'on peut savoir la rubrique ? Il est journaliste sportif ? Oui, il part d'un endroit à un autre, en fait. C'est pas sportif. C'est un journaliste d'éducation. Même si à un moment donné, il va peut-être y avoir du sport, remarquez. Attendez, il va y avoir du sport, vous m'intriguez. Vous m'intriguez, Laurent, vous m'intriguez. Mais je suis là pour ça, chère Caroline. Il est dans un bureau ? Non, justement pas. Il n'est pas à ce journaliste qui va sur le terrain. Est-ce que ce qu'il a fait, vous auriez pu le faire ? Je l'ai fait, madame. Ah ! Il fait un jeune, un régime. Fait du squatch ? Non, un régime. Non, non, non. Ils ne sont pas désagréables. C'est un rapport avec du chalade ou pas ? Je l'ai fait, mais il y a un peu plus de 18 ans, moi. Il a arrêté... Ah ! Le service militaire ! Non. Il repasse son bac. Il repasse son bac. Il repasse son bac à l'auréat pour le journal. Comme ça, ça lui permet de suivre et de commenter les épreuves du bac à l'auréat. Bonne réponse de Jérémy Michalak, évidemment. Bravo, Jérémy. Bravo, Jérémy. Ah ouais, ça, j'aimerais pas nous y voir. Eh oui, il a eu son bac. Il a 18 ans. Il a obtenu son diplôme, Vincent Mongueillard. Mais son journal, il me dit, dis donc, ce serait rigolo que tu repasses le bac. Et si tu l'appends, on te vire. Histoire de voir un peu comment se passent les épreuves cette année. Donc, au jour le jour, il nous raconte les conseils, les épreuves. Et là, par exemple, il est allé demander, et c'est pour ça, évidemment, que cela a attiré mon attention, il est allé demander à Nelson Montfort des conseils pour passer l'oral d'anglais. Ah d'accord. Et alors, vous les connaissez... On croit qu'il n'est pas venu te voir aussi. Je voulais connaître les conseils de Nelson Montfort. Ouais. Alors, Nelson Montfort, lui, a dit qu'au bac, d'abord, lui, Nelson, avait eu 20 sur 20 à cette épreuve. Ah oui, il est anglais. Il était tombé sur une traduction, un truc de patinage artistique. Il avait eu de la chance. Il dit, je parlais anglais mieux que celle qui m'interrogeait. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est possible. Alors, il dit, attention, il faut sourire avant tout. Souriez pendant que vous êtes interrogé à l'oral en anglais. Je ne sais rien, ça fait très con, cela dit, de sourire comme un imbécile. Le sourire est international. Donc, anglais, français, ça marche toujours. Faites attention aux faux amis, dit-il. Par exemple, journée signifie voyage et non pas journée. Eh oui. Répétez, et ça, c'est assez rigolo, répétez la question de votre interlocuteur avant de donner la réponse. Ça, c'est un truc de politique. Histoire de gagner du temps. Ah oui. Eh bien, heureusement que les sportifs que Nelson Montfort interroge ne le font pas. Et t'as raison. Parce que s'il répétait la question de Nelson Montfort, alors là, on a déjà la question. On va faire pareil quand tu poses des questions maintenant. C'est quand même incroyable. Mais c'est vrai, il faut toujours répéter la question. Ça fait, ça laisse du temps pour réfléchir. Et surtout, ne pas surjouer, ne pas collectionner. Oui, ne pas surjouer. Ne pas trop en faire, ne pas en rajouter, ni Nelson Montfort. Il a changé depuis son épreuve d'anglais. Ça va faire drôle, en tout cas, de repasser son bac, évidemment, 18 ans plus tard. On peut repasser son bac, c'est libre, comme ça. Si, par exemple, on n'a pas passé son bac, et 18 ans après, on ne veut pas le repasser non plus. Tu peux, tu peux. Vous ne changez rien. C'est une question très, très judicieuse. Parce qu'avec les ordinateurs, maintenant, on sait très bien que tu appelles Jean Dupont, et que tu es né à tel endroit. Si tu passes ton bac, tu es fiché, comme étant bachelier. Tu vas repasser ton bac. Ils vont dire, on n'est pas là pour faire rire les lecteurs des parisiens, nous. On est là pour faire passer les vrais bacs. Est-ce qu'il est allé sous un faux nom ? Est-ce qu'il a triché encore, mon gars ? Il n'a pas passé les épreuves, encore. Mais tu as le droit de t'inscrire à n'importe quel examen, jusqu'à n'importe quel âge. Mais c'est pas l'âge ! C'est le fait que tu l'aies déjà passé. Eh oui, si vous avez déjà le bac à l'auréat, est-ce que vous avez le droit de le repasser ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs bacs ? J'imagine quand même que s'il le fait, c'est qu'il s'est un peu renseigné. Mais si peut-être, Pierre Bénichoux, à mon avis, on a le droit. Si vous avez un bac scientifique, vous avez certainement le droit de repasser le bac en ayant, par exemple, un bac littéraire. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vous embouche un coin, là. Moi, je connais une personne qui avait donné des infos pour un journal comme ça alors qu'elle était institutrice. Ça avait chauffé pour elle. Bien sûr ! Qu'est-ce que vous dites ? De quoi tu parles ? Oh, il fait référence à Christine Bravo quand elle était institutrice. Est-ce que toi, tu as eu ton bac ? Moi, non. Je ne l'ai pas passé. Tu ne l'as pas passé ? Bah non. Tu t'es arrêté en quelle classe ? Je passais en première. En première G. Il s'est arrêté quand il veut et toi, repense ton t-shirt. Allez, avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur la situation parce qu'on était quand même un peu là pour gagner mon fils. Il revient ! Je crois qu'on va repartir avec lui, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Effectivement, ça tourne au cours puisque 2-7-0 pour... Oui, dans le troisième set, mais il a perdu les deux premiers. Et voilà, on a vu souvent rejaillir le feu. Il semble diminuer. On a souvent vu rejaillir le feu, mais on a souvent vu Roger Federer aussi, vous voyez. Il y a peu de chance que quand même, il se laisse avoir sur les trois prochains sets. Dans le téléfoncé, on a vu pas mal de brelles aussi. Depuis Yannick Noah, il n'y a plus un Français qui a gagné Roland-Garros. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi j'aurais trouvé ça tellement génial que le deuxième Français a gagné Roland-Garros après Noah, ce soit Gaël, mon fils. Je trouve que ça aurait été formidable. Pour l'Afrique, ça aurait été beau. Mais non ! C'est un formidable pied de nez à la Fédération Française de Tennis qui n'a jamais été très forte sur le multiracisme à l'époque de sa grandeur. Ça aurait été un symbole formidable. Vous allez pouvoir continuer à suivre le match sur Europe 1 à partir de 18h. De toute façon, vous aurez toutes les informations. Nous, on se retrouve demain à 16h. À demain Laurent et dans un instant, je vous rappelle, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker.